Et travaillant actuellement sur le thème de l'humour, il va donc nous présenter aujourd'hui la question du rire chez Freud et Bergson, en détaillant leurs points communs et leurs différences. Merci pour votre invitation, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si mon intervention va durer aussi longtemps que ce que vous oubliez, donc on verra un peu, il y aura peut-être du temps pour la discussion, parce qu'on est un peu en retard, donc ça tombe bien. Donc, simplement un petit révertissement, je ne suis pas spécialiste ni de Bergson et de Freud, je viens de commencer à travailler là-dessus pour un cours. Donc, voilà, si vous êtes vous des spécialistes, vous devez certainement des choses à dire et à critiquer dans ma présentation. Aussi, comme je ne savais pas exactement à quoi m'attendre, j'ai préparé quelque chose d'un peu plus formel que Pierre Destré, c'est-à-dire que je vais lire mon texte, malheureusement, mais je vais aussi faire des pauses pour que vous compreniez, enfin, on peut bien prendre le temps d'expliquer ce dont je parle, et pour que vous ne soyez pas noyés sur une masse d'informations, dans une masse de concepts. Mais, j'avais bien le papier. Alors, je vais commencer par une introduction jamais mal, sur la question de l'humour, et pour justifier un peu pourquoi parler de Bergson. Alors, le sens de l'humour et le rire qu'il suscite sont vénéralement des expériences appréciées. De nos jours, qui ne sont plus ceux réglés par la règle monastique de Saint-Benoît, qui croyaient qu'elles rire, la règle 5.4, rares sont ceux et celles qui déclarent explicitement ne pas aimer lire, ou ne pas vouloir rire, ou se sentir mal à l'aise, à cause du rire. Pourtant, outre-Atlantique, et de plus en plus en Europe, l'évolution des sensibilités politiques dans les milieux progressistes semble restreindre les limites de la sphère du risible. Par risible, je veux dire ce qui fait arriver. Le malaise suscité ces dernières années par la figure du père Fouettard, c'est-à-dire la figure ambiguë du folklore du Benelux, témoigne d'une sensibilité accrue au stigmate et au rémanent du racisme antinoir en Europe. Plus encore, la question des limites de la sphère du risible n'est pas seulement repoussée par l'évolution de nos sensibilités et nos réflexions sur la place des minorités, mais aussi par un développement inouï de nos sensibilités en général. Je vais vous donner un exemple. En février 2018, la société Sunny Pictures a publié un communiqué d'excuses publiques pour avoir traité avec légèreté la question des allergies alimentaires dans son film d'animation Pierre Lapin. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez suivi, c'est une polémique que vous avez suivi. Alors, je n'ai pas vu le film, mais si j'ai bien compris, ce qui se passe, c'est qu'il y a un héros, le un des héros du film, qui s'appelle M. McGregor, qui est un jardinier et qui est allergique aux murs. Et le héros du film, le lapin Peter, décide d'attaquer le jardinier en lui en jetant des murs sur lui pour profiter de son allergie. Et évidemment, les réseaux sociaux ont été rapidement saturés de réactions indignées et ont appelé au boycott du film. Les parents d'enfants atteints d'allergies graves ont forcé la puissante Sunny Pictures à offrir des excuses sur Twitter. Je vous dis le premier. Notre film n'aurait pas dû dévaloriser les allergies aux murs de M. McGregor. Les allergies alimentaires sont en polaine sérieux, ont assuré Sunny Pictures et l'équipe du film dans les communiqués le biais dimanche. Notre film n'aurait pas dû dévaloriser l'allergie aux murs, maintenant, et demi-juré de Pierre Lapin, même de manière loufoque, nous regrettons sincèrement de ne pas avoir été mieux informés et sensibles sur ce sujet et présentons nos excuses sincères pour subir le texte. Alors, cet exemple, et que je suis sûr que beaucoup d'entre vous en ont d'autres en tête, montre à quel point la frontière de la sphère du risible est mouvante et dépend de la culture, du contexte social et de la génération qui se propose ou qui s'impose pour la tracée. De quoi peut-on et de quoi pourra-t-on créer ? Alors, se dirige-t-on vers une société néo-orwellienne dans laquelle l'autocensure et la peur de choquer empêchent la spontanéité d'un éclat de rire et d'une bonne blague ? Ou au contraire, le respect des sensibilités et la capacité d'empathie pour les personnes en difficulté et j'entends en difficulté dans un sens très large, y compris alimentaire, aboutira-t-il à un monde plus juste dans lequel chacun se sent mieux pour se réaliser et accomplir son destin ? C'est les fameuses C-Space. Alors, ces questions que je pose volontairement caricaturales sont loin d'être des questions triviales et méritent d'être saisies à bras le corps par notre génération. Je dis notre génération qu'on cesse de se moquer de choses qui pouvaient empêcher et rendre la vie en fait difficile pour certaines personnes, y compris l'allergé. Enfin bon, c'est une question que je pense être importante et je pense que même si c'est un sujet plus léger que ceux qu'on peut avoir dans le cours de philosophie de nos mots, c'est une question qui va être un enjeu pour notre génération. Mais comme vous le savez sans doute et vous l'avez déjà remarqué dans nos études, le travail du philosophe consiste moins à répondre directement et sans embâge à une question qu'à complexifier suffisamment le problème pour en un sens oublier la question même qu'on s'était posée. Alors je plaisante à peine parce que ce que je me propose d'apprendre avec vous aujourd'hui, de faire avec vous aujourd'hui, c'est moins de répondre à la question de quoi peut-on légitimement rire qu'à la question que se passe-t-il quand nous rions et plus fondamentalement même pourquoi rions-nous ? Alors bien sûr, j'ai l'espoir qu'en examinant la question de la nature et de l'origine du rire, nous devenions capables de comprendre ce qui se joue quand nous rions et la raison qui nous pousse à rire de certains comportements et de certaines caractéristiques présentées par les êtres humains qui nous entourent. Pourquoi rions-nous ? De quoi rions-nous ? Telles sont les deux questions que je voudrais explorer avec vous aujourd'hui et ça à partir de deux auteurs célèbres, Sigmund Freud et Henri Baxer. Comme je vous le dis, je ne suis pas spécialiste, c'est une première tentative d'incursion dans le domaine de la philosophie contemporanique. Alors, le choix s'impose en réalité par l'influence de ces deux auteurs. Car d'esprit en peut parler, le rire, essai sur la signification du comique de Bergson, est systématiquement cité dans toutes les études sur le rire comme vous pouvez trouver. Même si ceux qui le citent ne l'ont pas toujours lu, il est cité et c'est une rétavance incontournable. Même chose, ou en tout cas presque la même chose pour le livre de Freud, Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient, qui est un livre du début de la théorie de la psychanétique de Freud, qui est paru en 1905. Ça s'est paru la version du livre de Bergson en 1900 et ça c'est 1905. C'est deux livres qui sont contemporains l'un d'autre, ce qui signifie sans doute qu'il y avait un air du temps qui poussait à poser la question de lui. Alors, comme c'est souvent le cas avec des livres célèbres, ces ouvrages sont malheureusement réduits à une formule. La mécanisation du vivant, vous avez peut-être déjà entendu parler de Bergson, et quelque chose en lien avec l'inconscient et la sexualité pour Freud, puisque chez Freud jume un lien avec cette sexualité. Alors, ma conviction c'est que ces livres sont importants au-delà de ces formules et qu'ils recèlent des théories explicatives du rire d'une grande sophistication, qui ont le mérite de trancher avec la théorie du rire comme supériorité, de nous avoir un peu parlé à la pierre d'estrée ce matin. Alors, comme il y a expliqué, la théorie qui a déliminé la renaissance et qui vient de la renaissance et de l'époque moderne et qui vient en partie d'Aristote et de Platon, c'est la théorie du rire comme supériorité. Rire, ce serait la manifestation d'un sentiment de supériorité de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à une version antérieure de soi-même. Donc ça, c'est une des théories proposées pour expliquer le rire, la théorie de la supériorité. Et à mon avis, dans une certaine mesure, en tout cas Freud certainement, il peut discuter, mais Freud et Darsen présentent des théories qui ont le mérite de crancher avec cette théorie. Et la comparaison, à mon avis, entre les deux auteurs a du sens puisque, comme je l'ai dit, les livres ont été écrits en même temps et que, contrairement à ce qu'on dit parfois, les deux auteurs se sont lus. J'ai lu des livres qui ne se sont pas lus, mais Freud cite Darsen et discute la théorie de Darsen. Darsen met le livre de Freud dans sa bibliographie. Donc voilà. Alors, pour faire cette comparaison, j'avais pensé d'abord parler de la théorie de Freud puis la théorie de Bergson et puis comparer les deux. Mais en fait, c'est beaucoup trop long et je ne vais pas avoir le temps de faire ça. Ce que je vais faire, plutôt, c'est comparer les deux, enfin, tresser un fil dans lequel j'expliquerai au fur et à mesure les deux théories. Alors, mon fil, ça consistera à montrer dans un premier temps, donc, qu'il y a un point commun entre les deux livres, c'est que les deux supposent une explication du rire comme un relâchement. Comme un relâchement. Donc, je vais essayer de montrer que même s'il y a des détails, enfin, il y a des détails, des choses très importantes qui diffèrent entre les deux livres, notamment le fait que Bergson propose une théorie sociale du rire, tandis que Freud est une théorie psychologique du rire, il y a entre les deux le point commun du relâchement. Et je vais aussi montrer que les deux œuvres rapprochent la logique du rire et la logique du rêve. Néanmoins, dans un deuxième temps, ce sera le deuxième temps de la présentation, je vais essayer de montrer que l'intervention du rêve chez Freud, l'intervention du rêve chez Freud amène quelque chose de tout à fait original de sa théorie qui est l'inconscient. Et que l'inconscient, donc Freudien, est en un sens l'élément décisif qui sépare les deux théories. Il n'y aura jamais chez Bergson de page vers cet inconscient. Donc, mon intervention, ce sera d'abord montrer le point commun qui est une théorie du relâchement dans un premier temps et dans un deuxième temps montrer qu'en réalité l'inconscient de Freudien diffère de la théorie de Bergson. Voilà. Donc ça, c'est le problème. Mais avant toute chose, je voudrais commencer avec une différence contextuelle entre les deux auteurs. Alors, comme je l'ai dit plus haut, la question du comique et du rire est dépendante de la culture qui la pose. Même si Bergson et Freud partagent une origine, une origine juive, et une époque, la première moitié du XXe siècle, le monde dans lequel ils évoluent est très différent. ce qui se ressent dans les exemples qu'ils choisissent. Chez Bergson, on a du théâtre de Moliard, on a du boulevard de la biche, on a les caractères de la brouillard, et en instance, on a le pari de la Troisième République, de la Belle Époque. Chez Freud, on a des histoires de mariage juif, de la poésie allemande, de la poésie autrichienne. Et donc, si cette différence vous paraît un peu inessentielle d'un point de vue philosophique, parce qu'au fond, peu importe les exemples qui sont fournis du moment où la théorie est bonne, je pense que c'est important de s'en souvenir parce qu'il y a certains exemples comiques qui, nous, ne paraissent plus du tout comiques. Par exemple, le livre de Bergson a très fort liéli pour toutes les questions de certaines choses qui nous paraissent très racistes aujourd'hui. Voilà. Bergson a eu le produit de son époque, dans un sens, comme vous le disiez, Pierre Vestré, c'est difficile de demander à des penseurs quelque chose, des préoccupations qui sont les nôtres aujourd'hui. Je pense que ce qu'il faut essayer de faire, c'est de tirer le mieux qu'on peut de leur théorie et de laisser de côté les choses les plus... les signaler, mais ça n'empêche pas de lire ces autres. J'essaierai de montrer quand même qu'il y a un sens plus profond que la simple question de la relativité culturelle du rire. Mais j'en reviens avec Freud. Voilà. Donc ça, c'est le programme de l'intervention. Donc je commence avec l'idée que les deux philosophes, enfin, philosophes et psychanalistes, ont pour point commun une explication du rire comme relâchement. Alors, d'abstattent Freud, notre appareil psychique, mobilise une quantité d'énergie afin d'accomplir des tâches et d'accompagner des représentations. Alors, quand je dis quantité d'énergie, Freud insiste là-dessus, il dit que ce n'est pas nécessairement un corréla neurologique ou un corréla physiologique. Il ne parle pas de mobilisation neuronale ou de localisation neuronale. Ce qui veut dire, c'est un modèle interprétatif de notre fonctionnement psychique qui serait basé sur une dépense d'énergie. Et il dit, pour, notre énergie est dépensée pour au moins trois tâches. Premièrement, maintenir des inhibitions. Deuxièmement, accompagner des représentations. Et troisièmement, accompagner une émotion. Alors, je vais détailler ça pour que ce soit plus clair. La première, c'est l'énergie nécessaire pour maintenir une inhibition. Donc, si j'éprouve du désir ou de l'agressivité envers quelqu'un, mais que je désire en même temps garder ma place dans une société où l'on ne peut exprimer tous ses désirs à façon de l'agressivité, je dois investir une certaine quantité d'énergie psychique dans le maintien d'une inhibition empêchant la manifestation d'une agressivité ou de mon désir. D'accord ? Donc, si, ce qu'on en parlait tout à l'heure, si j'ai des tendances agressives envers quelqu'un, mais si, au contraire, j'ai des désirs, je ne peux pas exprimer toute cette tendance n'importe comment, je dois avoir une inhibition liée à la vie en société et à l'apprentissage des contraintes sociales et culturelles. pour Freud, le mot d'esprit, ce qu'il appelle le mot d'esprit, donc à l'allemand c'est Witz, et ça s'est traduit en français le mot d'esprit, mais on peut aussi traduire les traits d'esprit. Pour Freud, le mot d'esprit me permet de contourner l'inhibition. Et à partir du moment où je contourne cette inhibition, l'énergie dont j'avais besoin pour maintenir l'inhibition est relâchée. C'est comme un barrage, si vous voulez. Il y avait un barrage doit naître de l'énergie. A partir du moment où je n'ai plus besoin de ce barrage, toute l'eau qui était accumulée est répandue. Et Freud dit le rire, c'est ce qui se passe quand cette énergie est répandue. C'est le relâchement d'une inhibition. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple de mot d'esprit qui est donné par Freud. Donc, à l'occasion d'un voyage au travers d'un état, un seigneur, vous pouvez imaginer l'ancien régime, un seigneur éminent remarque dans la foule un homme qui par sa haute taille présente une ressemblance frappante avec sa propre personne. Le seigneur fait signe d'approcher probablement un pétisant et lui demande votre mère a sans doute été un jour domestique au château. Et le pétisant répond non Altesse, elle non, mais mon père, oui. Alors, que se passe-t-il dans ce mot d'esprit ? La situation sociale est en défaveur du pétisant. Puisque s'il gifle le seigneur avec l'allusion du seigneur, le seigneur fait allusion au fait que sa mère aurait été au château aurait été mis enceinte par son père, s'il gifle le seigneur, il va être exécuté. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un mot d'esprit. Le mot d'esprit du pétisant surenchérit sur l'allusion du seigneur en disant que c'est le père du pétisant qui habille enceinte la princesse du royaume et non l'inverse. Vous comprenez, hein ? Donc, vous comprenez, alors, ce trait d'esprit a une tendance violente et obsède dans un certain sens et il permet de contourner l'inhibition sociale du paysan et des spectateurs assistant à la scène, éventuellement, en donnant à la pulsion agressive une voie de contournement. Donc, l'énergie qui était nécessaire pour maintenir l'inhibition et des spectateurs et du paysan n'est plus nécessaire et elle est relâchée. Et ce relâchement, ce serait l'idée, ça expliquerait l'olire. Alors, il faut bien comprendre ici que le modèle suppose que le paysan et le spectateur et nous ayons des inhibitions similaires. Sinon, ça ne marche pas. Il faut supposer que le maintien d'une inhibition soit le même pour les spectateurs et pour celui qui fait rire. et c'est ce que c'est une reformulation plus profonde de la première idée que je disais que le rire est dépendant de la culture. Une autre manière de le dire, c'est que le rire dépend des inhibitions de chacun. Si, et comme on reprend le cas de la question des murs aux allergies, des allergies aux murs, si on est dans une société telle que la sensibilité aux allergies est devenue une norme non transgressible, alors on ne pourra plus rire. C'est-à-dire comment rire maintenant puisque l'inhibition s'est déplacée. Voilà. Alors ça, c'est le rire qui est suscité par le mot d'esprit. Mais pour Freud, ce n'est qu'un type d'expérience comique, plutôt qu'un type d'expérience qui suscite de rire. Comme je vous l'ai dit, l'appareil psychique mobilise des énergies pour d'autres tâches que le maintien de l'inhibition. Par exemple, l'appareil psychique mobilise de l'énergie pour représenter une activité. Alors, l'exemple que Freud donne, c'est celui du clown. Quand je regarde un clown qui marche à grande peine en raison de ses souliers trop grands et de son attitude burlesque, je me représente une tâche plus complexe que celle que j'effectue quand moi-même je marche, normalement. Donc, j'associe à la démarche du clown une plus grande énergie psychique qu'à la démarche à ma propre démarche. Pour Freud, le rire vient parce que je prends conscience de la différence d'énergie psychique entre la représentation de la démarche du clown et la représentation de ma propre représentation liée à ma démarche. Vous voyez, quand le clown marche, il mobilise beaucoup d'énergie et donc quand je me mets à sa place, je mobilise aussi beaucoup d'énergie. Par contre, quand je réalise quand moi je marche, j'ai besoin de moins d'énergie et une différence de potentiel d'énergie et que c'est cette différence-là qui serait relâchée. Je vous avoue que ça fait un peu moins convaincant que l'explication en termes de mot d'esprit mais l'idée c'est qu'il y a toujours un relâchement d'énergie. Simplement, ici, c'est moins lié à une question d'inhibition qu'à une question de différence d'énergie mobilisée. Et ce comique, et ça c'est ce que Freud appelle le comique. Avant ça, ce qu'il appelait c'était le mot d'esprit. Donc le rire, c'est le genre et le mot d'esprit c'est une espèce et le comique c'est une autre espèce. Et il dit le comique n'est pas nécessairement gestuel parce que ce dont je vous parle c'est un comique de geste. Si c'est un comique qui est suscité non par un geste mais par la bêtise par exemple, le constat est inverse mais il obéit mais il obéit à la même logique. Dans ce cas, la personne qui fait rire ne fait pas une dépense physique trop grande mais une dépense intellectuelle trop faible. En disant une bêtise, elle n'a pas appliqué les exigences de sa raison comme il le faudra. Les exigences minimales de la raison qui nous poussent à penser à ce qu'on dit. Donc le rire vient à ce moment-là de l'énergie relâchée au moment où l'on constate une différence entre notre dépense normale, intellectuelle, et la dépense trop faible de la personne qui a dit une bêtise. Donc là aussi, le comique, c'est une différence d'énergie. Alors encore une fois, il faudra bien supposer que la personne est capable d'utiliser cette énergie psychique. On ne va pas rire de la bêtise d'un enfant. On va dire que c'est une naïveté parce qu'on n'attend pas à l'enfant qu'il soit capable de mobiliser la même quantité d'énergie psychique que nous. Et notamment sur les contraintes de la raison. Quand un enfant dit une bêtise, c'est juste une bêtise. On peut en rire, bien sûr, mais l'idée de Freud, c'est qu'on n'en rie pas de la même manière que la bêtise d'un adulte où on attendait de la part de l'adulte une mobilisation normale de son énergie psychique. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième espèce. Et la troisième espèce, c'est celle qui est nécessaire, donc l'énergie nécessaire pour ressentir une émotion. Freud dit, j'ai besoin, quand j'ai un affect, de la pitié, de l'ébreu, de la colère, etc. Je mobilise de l'énergie. Or, dit-il, si une émotion n'est pas ressentie alors que les conditions appellent à la ressentir, l'énergie qui était mobilisée pour la ressentir est encore une fois déchargée. Et c'est ça que Freud appelle l'humour. Donc l'humour, c'est la troisième espèce de rire. c'est l'idée que j'avais besoin d'une certaine quantité d'énergie pour ressentir mon émotion, mais cette émotion pour une raison ou pour une autre je ne la ressens pas et donc je la relâche dans le monde. Je vous donne un exemple. Si j'assiste à la condamnation à mort d'un criminel un lundi, je vais mobiliser. Si, disons que je vois qu'il va mourir, ça se passe un lundi et je commence à mobiliser de la pitié pour son sort. Peu enviable. Mais si le criminel dit eh bien la semaine commence bien, je comprends que le criminel ne s'inquiète pas ou en tout cas le féminin ne va s'inquiéter car il traite la semaine comme n'importe quelle semaine. Il n'y aura pas de semaine pour lui. Et donc du coup ici l'énergie que j'avais commencé à mobiliser pour avoir de la pitié en fait elle ne sert plus à rien et elle est déchargée dans le rire. C'est ce que Freud appelle l'humour noir. Alors l'humour noir c'est un type d'humour et en fait il y a autant de types d'humour qu'il y a d'émotions possibles à ressentir. Voilà. Donc dans tous les cas et là je vous donne un slide dans les trois cas il y a un relâchement. Donc le rire c'est l'espèce c'est le genre le mot d'esprit le comique et l'humour c'est trois espèces différentes. Le mot d'esprit c'est le relâchement d'une énergie nécessaire au maintien d'une émission le comique c'est le relâchement d'une énergie nécessaire à penser à quelque chose qui en fait contraste avec l'énergie nécessaire réellement à le faire c'est le clown. Je pense au clown et donc il y a beaucoup d'énergie qui est mobilisée mais en même temps quand je le compare à ce qui est normalement nécessaire il y en a moins donc je décharge. Et ici l'humour c'est l'énergie relâchée quand une émotion doit être ressentie mais elle est pas ressentie. Ça vous paraît clair ça ? Et donc comme vous le voyez le point commun entre ces trois faits-là c'est le relâchement d'une énergie. Alors ça c'est l'idée au centre de Freud et vous voyez que ça n'a pas à voir avec le sentiment de supériorité ni même d'ailleurs celui d'incongruité même si évidemment c'est des éléments qui peuvent être attachés mais fondamentalement c'est pas une théorie du rire comme supériorité c'est une théorie du rire comme relâchement s'y fait. Alors maintenant je passe à Darkson Alors la théorie de Barton Pour Darkson la vie en elle-même et à fortiori la vie dans une société suppose une capacité d'adaptation Par exemple quand je déambule dans la rue ou lorsque j'entends dans un transport en commun je dois jouer avec une série de facteurs qui sont en réalité extrêmement complexes je dois éviter les obstacles garder une distance raisonnable avec les autres codifier mon regard de telle sorte qu'il soit suffisamment indifférent pour ne pas être curieux et suffisamment intéressé pour ne pas manquer de solliciter ce que je veux dire par là dans le compliqué c'est qu'en réalité c'est très dictif de savoir comment regarder les gens par exemple un transport en commun je dois être constamment attentif à ne pas envahir leur espace personnel et en même temps je dois être attentif au moindre problème qui pourrait survenir aimer une trappe avec mon enfant laisser ma place etc dans la même mesure quand je me balade ici je mobilise mon attention constamment pour éviter les poteaux pour savoir qui j'ai en face de moi comment agir etc dans un cours dans les conférences je dois maintenir un niveau d'attention ou au moins une façade sociale qui produit l'illusion de mon attention et il en reste de même dans toutes les interactions sociales pour Bergson cette exigence d'adaptabilité et de souplesse augmente au fur et à mesure de la complexification de la structure sociale alors ici ça c'est intéressant d'un point de vue historique à mon avis Bergson était un habitué des salons des salons de la belle époque et comme on le sait dans les ceux qui ont un peu proust ces salons le moindre le moindre le moindre battement de cils le moindre choix vestimentaire avait un impact énorme on voit à ce moment là que l'espèce d'attention à l'interaction sociale et à l'adaptation constante à la politesse etc était quelque chose d'absolument inouï si vous l'avez avec une bonne idée on disait Proust les salons de Proust vous voyez tout de suite ce que c'est mais ça c'est que une version hyperbolique de ce que nous faisons toujours que ce soit une conférence un cours à tout moment de la vie le moment que les autres sont en train de se dire la vie sociale exige notre attention et notre capacité d'adaptation bien sûr et ça à personne le note cette capacité d'adaptation est épuisante et elle peut bien être dératée si je cherche à envoyer un message et à marcher je peux finir par prendre un poteau si j'ai plusieurs choses simultanément par exemple trop veillé avant d'aller au cours je m'endors etc donc ces exemples montrent que en certaines occasions au lieu d'être adaptable et souple on se rédit et on n'est plus capable de nous adapter à ce que la vie sociale exige de nous au lieu d'être aux aguets et au lieu d'être toujours prêt à changer je me relâche et je passe pour ainsi dire en pilotage automatique alors pour personne le rire qu'est-ce que c'est ? c'est la sanction que les agents d'une société imposent à ceux qui se mettent en pilotage automatique et qui se relâchent c'est ça c'est simple c'est quand quelqu'un fait quelque chose qui ne rentre pas dans la grammaire sociale parce qu'il se relâche à ce moment-là le rire devient une sanction face à ce relâchement je vais vous mettre la phrase donc le rire assouplit tout ce qui peut rester de raideur mécanique à la surface du corps social cette raideur est le comique et le rire en est le châtire vous comprenez l'idée le risible c'est le moment où un homme ou un objectif sur lequel on a projeté des characteristics humaines cesse de s'adapter et d'être malléable et devient raide devient mécanique ça c'est ce qui fait la rire et le rire c'est le châtiment que la société impose à celui qui s'est relâché donc comme Freud Bergson pointe le relâchement et la détente qui se revient lors d'une situation visible je ne dis pas que c'est la même chose il y a bien sûr une différence pour Freud le relâchement pardon pour Bergson le relâchement n'est pas associé nécessairement à un relâchement d'énergie psychique il n'y a pas de modèle d'énergie psychique simplement c'est l'élément le relâchement c'est l'élément qui va susciter le rire parce que les autres vont se relâcher d'avoir fait l'incartade qui a été faite à la vie sociale alors que chez Freud bien sûr il s'agit de dégager de l'énergie psychique pour le dire autrement chez Freud le relâchement provoque le rire car il est l'occasion d'une économie d'énergie chez Bergson provoque le rire comme sanction sociale et dans les deux cas il y a un relâchement je ne sais pas si ça vous convaincra et j'ouvrirai le débat après parce qu'évidemment j'ai un peu tiré les deux théories pour qu'elles se rejoignent mais je vais un peu maintenant détailler plus celle de Bergson pour continuer je voudrais complexifier un peu la position de Bergson pour Bergson le rire est une sanction sociale qui survient à la suite d'un relâchement de notre capacité d'adaptation mais dit-il même si c'est une sanction il y a aussi un moment d'empathie avec le rire il fait Bergson proposer une métaphore et il propose la métaphore du parent qui gronde son enfant avant de gronder l'enfant on peut souvent observer chez les parents un sourire de complicité avec la bêtise qui a été faite et bien vite ce sourire cesse pour devenir une remontrance et une véritable véritable anglène et bien Bergson dit de la même manière celui qui rit commence par profiter du relâchement qui lui offre l'objet de son rire avant dans un second temps de transformer son rire en réprobation sociale donc comme je vous disais tout à l'heure c'est non seulement la personne qui s'est relâchée mais c'est aussi celui qui rit qui pendant un instant au moins s'identifie à celui qui s'est relâché et se relâche en même temps vous voyez ce que je veux dire donc ça confirme cette idée que le relâchement est non seulement au corps de celui qui fait rire mais aussi de celui qui rit puisque pendant un instant avant de sanctionner socialement il s'identifie et se dit voilà moi aussi je pourrais me relâcher des contraintes de la vie sociale vous comprenez ? voilà alors donc relâchement il y a ce que j'ai essayé de montrer c'est que chez Freud il y a relâchement d'énergie psychique chez la personne qui rit et les spectateurs et de la même manière chez Bergson il y a un relâchement chez le spectateur dans un premier temps du moins avant la sanction sociale et chez celui qui fait rire alors comment est-ce que Bergson justifie cette idée ? et ça c'est intéressant il la justifie avec une comparaison avec le rêve la situation d'Opani pour Bergson le rêve comme le rire permet le relâchement le rêve c'est le repos de la veille et le rire c'est la même chose c'est le repos de la vie sociale le rêve c'est le repos de la veille le rire c'est le repos de la vie sociale donc les deux ont la même fonction reposée mais Bergson va plus loin parce que c'est un peu léger quand même de dire que les deux vont reposer c'est un peu je le sois les mots Bergson va essayer de montrer qu'au niveau de la structure même des deux phénomènes il y a une similarité quelle est cette similarité ? là Bergson parle d'un type de comique particulier qui est l'absurde la logique de l'absurde Bergson explique l'absurde de la manière suivante qui dit dans l'absurde au lieu de laisser le réel s'imposer à moi pour l'interpréter j'inverse la perspective et j'impose mes idées mes imaginations sur le réel par exemple Don Quichotte au lieu quand il marche dans le champ au lieu de voir la forme qui va au loin comme un moulin parce que la forme s'impose à lui et lui fait choisir le moulin plutôt qu'un autre chef interpréatif va imposer son idée de chevalerie sur les moulins qu'il voit et transformer ce moulin en un géant avec des bras donc ça dit Bergson c'est absurde parce que au lieu de me laisser aller à la souplesse de l'expérience pour choisir mes idées j'impose de manière fixe avec une idée fixe mon idée pour interpréter le réel donc il y a une inversion de priorité entre le réel et l'imagination l'imagination devient prioritaire pour le réel qui nous fait agir de manière absolument et Bergson dit c'est la même chose dans un rêve dans un rêve je fais la même chose par exemple j'entends une perception qui dit voilà je suis en train de dormir j'entends la perception bruit dans la cheminée et dans mon rêve selon ce dont je suis en train de rêver ça va devenir un champ mais de Dieu ou un animal sauvage un tigre qui dans la même manière le réel ne s'impose plus pour choisir les idées que j'ai mais c'est au contraire moi qui sature le réel de mes idées que j'ai et donc il dit que dans les deux cas dans le rêve comme dans le rire absurde en tout cas il y a une forme d'imposition au réel de mon idée fixe ce qui l'interprète comme une raideur mécanique plutôt que une souplesse vivante et donc comme on le voit in fine la fonction de relâchement du rire est justifiée par Blackson par une comparaison entre rêve et rire et un des points les plus importants du livre de Freud c'est justement de faire une comparaison entre rêve et rire et c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui de ça parce que j'ai été frappé par cette convergence de rapprochement de phénomènes entre rire et rêve chez les deux auteurs mais paradoxalement en fait et c'est là que j'en viens à ma deuxième partie c'est que paradoxalement en réalité je pense que à partir du moment où Freud fait intervenir le rêve quand Freud fait intervenir le rêve c'est là que les deux chemins se séparent alors que je pensais que c'était l'endroit où ils se rassemblent je pense que c'est là qu'ils vont se séparer je vais vous expliquer pourquoi tout de suite mais donc c'est un peu comme ce que j'aime bien être clair j'ai essayé de vous montrer que les trois modèles les trois espèces du rire chez Freud supposent un relâchement qu'il en va de même chez Bergson que ce soit du côté du rire ou du côté de celui qui rit et que ce relâchement est justifié par un parallélisme râle du rire alors maintenant j'en viens en rêve dans la théorie de Freud pour comprendre comment Freud fait intervenir le rire il faut revenir un peu en arrière et savoir finalement comment est-ce qu'il fait cette théorie du modeste parce que je vous ai donné la théorie toute faite et comment est-ce qu'il y vient c'est assez facilement Freud était très différent de l'esprit philosophique de Bergson c'est un travail un peu d'accumulation et de contradictions permanentes donc c'est intéressant de voir comment il s'est fait en fait ce qu'il fait c'est qu'au début il va citer énormément d'exemples de mots d'esprit il fait une sorte de revue de longue revue d'exemples de mots d'esprit issus de la culture juive à l'époque à la culture viennoise à la culture allemande très intéressant d'un point de vue culturel et ce qu'il va essayer de faire c'est de dégager quelles sont les techniques qui sont à l'oeuvre dans ces mots d'esprit comment ça marche en gros ce que je vais vous expliquer c'est pourquoi ça fait rire comment ça marche ces mots d'esprit et ce qu'il va faire c'est qu'il va commencer par faire une distinction entre les mots d'esprit qui sont basés sur les mots et les mots d'esprit qui sont basés sur la pensée qui est plus ou moins équivalente à ce qu'on dit aujourd'hui la comique de situation et la comique des mots alors le mot d'esprit qui sont basés sur les mots fonctionne pour Freud sur un mécanisme dit de condensation accompagné ou non d'un substitut linguistique je vais vous donner un exemple c'est un mot d'esprit c'est très connu parce que Lacan a donné l'interprétation ultérieurement alors Heinrich Einem met en scène un personnage savoureux le placeur de billets de loterie et exciseur de corps au pied Hirschiassent qui vient devant vous et qui se glorifie des relations qu'il entretient avec le riche Baron Rothschild celui-ci donc Hirschiassent dit un jour est aussi vrai monsieur le professeur que Dieu doit pouvoir me prostituir j'étais assis à côté de Salomon Rothschild et il m'a fait tout à fait comme son égal de manière tout à fait familiennaire familiennaire en fait c'est la condensation de deux termes familier et millionnaire qui nous donne un substitut linguistique familiennaire et ça supporte l'idée que même si le Baron Rothschild était un millionnaire il a traité le pauvre bourg comme un familier qui lui permet de condenser deux idées donc un autre exemple qui est donné par Freud c'est Sainte-Beuve Sainte-Beuve c'est un critique littéraire qui a fait une critique du livre de Flaubert au Salonbourg qui se passe à Carthage et vous savez c'est Flaubert c'est Martin un peu baroque et Sainte-Beuve dit ce livre est plein de Carthagénoiserie qui est une condensation de Carthage et de Chinoiserie des Carthagénois et donc de nouveau là on a une condensation un mot d'esprit basé sur une condensation dans d'autres mots d'esprit il y a aussi une condensation mais sans substitut linguistique Freud donne l'exemple d'une dame on lui présente un homme pour savoir si elle peut le bien l'aimer et elle dit en fait c'était un roux et un seau mais pas un roux-seau et ce qu'elle veut dire c'est qu'il n'était pas brillant il était roux et seau et pas brillant donc elle condense roux et seau mais cette fois-ci s'en substitue linguistique alors que dans familier et millionnaire on avait familiennaire si c'est roux et seau c'est un roux-seau ou c'est la même chose pour les tréses-esprit avec un double sens Freud raconte l'histoire de deux juifs et l'un lui dit est-ce que t'as pris ton bain et lui dit mais non j'ai pas volé de bain ce qu'il veut dire c'est qu'il prend le mot prendre pris prendre dans deux sens prendre au sens de prendre un bain et prendre au sens de voler le bain et ce qui se passe c'est qu'il condense un sens dans l'autre simplement c'est une variation sur le cas de la condensation que je t'ai expliqué tout à l'heure donc ça c'est un cas dans un autre cas donc le comique basé sur la pensée le mécanisme c'est un mécanisme de déplacement alors l'exemple le plus souvent cité par feu c'est l'exemple du saumon à la mêlée que je vais vous dire tout de suite donc c'est un autre cas donc ça c'était le mot d'esprit fondé sur les mots ça c'est le mot d'esprit fondé sur les pensées un homme qui s'est appauvri a emprunté 25 florins un homme riche de sa connaissance et ce après lui avoir assuré un entreprise qu'il se trouvait dans le besoin le jour même son bienfaiteur le rencontre au restaurant installé sur un plat de saumon à la mayonnaise il lui fait alors ses reproches quoi ? vous m'empruntez de l'argent et ensuite vous commandez du saumon à la mayonnaise c'est pour des choses comme ça que vous avez besoin de mon argent je ne vous comprends pas répond l'homme bien cause quand je n'ai pas d'argent je ne peux pas manger de saumon à la mayonnaise et quand j'ai de l'argent je ne dois pas manger de saumon à la mayonnaise mais quand diable je mange du saumon à la mayonnaise dans ce cas dit Freud le mot d'esprit ne tient pas au mot mais il tient à la démarche de pensée qui déplace ou détourne la démarche de pensée normale l'homme se défend en demandant au prêteur quand est-ce qu'il peut manger du saumon mais en fait la question ne porte pas sur le moment où il peut manger du saumon elle porte sur le fait qu'il est absolument interdit de manger du saumon quand on n'a pas d'argent dans un autre exemple un marchand de chevaux recommande un cheval de sel il dit si vous prenez ce cheval et si vous vous mettez en route à 4h du matin vous serez à 6h30 à Presbourg et le client répond mais qu'est-ce que j'irais faire à Presbourg à 6h30 ? alors le mot d'esprit ici repose sur un déplacement que le client potentiel va subir en faisant mine de ne pas comprendre qu'en fait il n'a jamais été question d'aller à Presbourg mais seulement de montrer l'efficacité du cheval alors donc l'idée de Freud c'est que dans le cas des mots d'esprit basés sur les mots il y a condensation dans le cas des mots d'esprit basés sur la pensée il y a déplacement alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? parce que Freud avant ce livre-là 5 ans plus tôt a publié un livre qui s'appelle L'interprétation des rêves vous connaissez sans doute or dans l'interprétation des rêves Freud a montré longuement que la condensation et le déplacement sont des mécanismes qui sont à l'oeuvre dans le rêve pour Freud le rêve est le résultat d'un désir inconscient qui est refoulé et qui déforme des pensées qui n'ont pas été abouties dans la journée pour se rendre acceptable à la conscience ce travail de déformation de l'inconscient s'opère par des condensations et des déplacements massifs par exemple quand je rêve d'une personne dans un rêve Freud montre qu'en fait je rêve de plusieurs personnes dans la réalité ça c'est une condensation des personnes en une personne de la même manière une relation qui est logique dans la réalité devient une relation métaphorique dans le rêve de ce qu'est ça c'est ce qu'on appelle le déplacement par exemple si le rêve que ma mère a fait ça qu'elle est responsable de ça au lieu de rêver directement que ma mère est responsable de mon traumatisme je rêvais de la maison de ma mère de ma maison aujourd'hui qui vont montrer et figurer spatialement elle n'a rien de cause à le faire dans la réalité donc le rêve opère des déplacements et des condensations massives et donc Freud fait les hypothèses suivantes dit si le mot d'esprit repose sur des condensations et des déplacements et que le rêve repose sur des condensations et des déplacements alors on peut imaginer que si le mot d'esprit et le rêve reposent tous les deux sur des condensations et des déplacements et que le rêve provient de l'inconscient on peut imaginer que le mot d'esprit vient aussi de l'inconscient Je répète une fois, Freud propose d'étendre l'analogie et de considérer que comme la condensation et le déplacement du rêve sont élaborés dans l'inconscient, la condensation et le mot d'esprit sont aussi élaborés dans l'inconscient. C'est pour ça que le livre s'appelle « Le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient ». C'est-à-dire que l'origine psychogénétique du mot d'esprit est l'inconscient. Alors, il ne s'agit pas de dire que le rêve et le mot d'esprit sont identiques, car la condensation et le déplacement dans le rêve sont beaucoup plus importantes que dans le mot d'esprit. C'est pour ça que le rêve est aussi bizarre, aussi irrationnel, en tout cas nous paraît aussi irrationnel. Les condensations sont fantastiques dans les rêves, alors que dans le mot d'esprit, elles doivent être compréhensibles par celui qui entend le mot d'esprit. Mais dans les deux cas, ça vient d'inconscient. C'est pour ça que la répartie du mot d'esprit, souvent, elle vient spontanément, elle ne prépare pas à moi un mot d'esprit. Ça vient spontanément de l'inconscient, d'après Freud. Alors, et c'est ici que je vais commencer à montrer la différence entre les deux. Il faut être minutieux, parce que ce que Freud dit, c'est que seul le mot d'esprit est élaboré dans l'inconscient. Le comique et l'humour, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc les deux autres va réendurir, s'élabore dans le niveau pré-conscient. Alors, pour comprendre ça, il faut avoir la première topique en tête. Donc la première topique, c'est la représentation spatiale de l'appareil psychique chez Freud. Il y en a une deuxième salle sur moi, etc. Ça, on va l'entendre de côté. Donc ici, dans la première topique, vous avez trois choses. Inconscient, prétention, conscient. Le mouvement naturel des pensées, c'est le passage de l'inconscient au prétention, vers le conscient. Mais, comme vous le savez sans doute, il y a une censure qui s'occupe au niveau du passage entre l'inconscient et l'inconscient. Cette censure refoule des pensées dans l'inconscient. Ce que Freud dit, c'est qu'il dit que seul le bon esprit se situe à ce niveau-là, au niveau inconscient. L'humour et ce qu'il appelle l'humour et ce qu'il appelle le prétention, se situent au pré-conscient. C'est le même stade que tout à l'heure, mais simplement, maintenant, on a la localisation. L'humour, le bon esprit est inconscient, le comique est pré-conscient. Et l'humour est pré-conscient aussi. Donc, maintenant, vous avez le panel général de la théorie de l'humour chez Freud. La théorie de l'humour chez Freud, c'est ces trois choses-là différentes. Et vous avez également l'origine psychologique de chacun, de chacune de ces espaces. En notant que la tendance à l'agressivité et à la sexuelle obsédité est située dans le mot d'esprit, principalement. Donc, tendance à l'obsédité, c'est la capacité d'exprimer un désir sexuel. Vient à un mot d'esprit. Parce que Freud parle d'ailleurs même d'agression sexuelle, c'est très intéressant. C'est une manière d'agresser sexuellement à l'autre. Bon. Alors, maintenant que nous y sommes, ça va être l'occasion de montrer que Dark Sun, en un sens, ne mobilise pas. Enfin, c'est une évidence, en un sens, mais j'ai essayé d'expliquer pourquoi c'est relevant. Il ne mobilise pas l'inconscient. Donc, Bergson ne fait pas ce pas-là. Il parle d'automaticité, mais il ne va jamais parler d'inconscient. Pour lui, bien sûr, le détour par le rêve est important, parce que ça permet de mettre en évidence le relâchement, etc. Mais il n'aboutit pas à une origine inconsciente du trait d'esprit. J'ai encore 5 minutes ? Oui. Il n'est pas obligé de dire que... Pour Bergson, le point le plus bas de sa théorie, c'est ce qu'il va appeler une logique de l'aime. Je vais terminer, c'est le dernier point philosophique, puis j'ai fini. C'est une logique de l'aime. Alors, je vais expliquer ça. La logique de l'aime. Pour Bergson, en fait, la vie se définit comme un phénomène irréversible, continuellement changeant et individuel. Pour lui, il y a trois caractéristiques principales. Le changement, l'irréversibilité et l'individualité d'une sa vie. Alors, pour Bergson, le comique, si vous voulez, c'est l'inversion de ces trois caractéristiques. Le comique va répéter alors que la vie change. Le comique va inverser alors que la vie n'inverse jamais. Et le comique va interférer les séries alors que les séries sont individuelles. Pour vous donner des exemples, le comique de répétition, c'est la réputation mécanique d'une formule. L'exemple de Bergson, c'est « Qu'est-il allé faire dans cette galère ? » « Qu'est-il allé faire dans cette galère ? » « Qu'est-il allé faire dans cette galère ? » Ou bien d'une scène. Un mari trompé se plaint à son ami, qui n'est en fait autre que la main de sa femme. C'est une constante du théâtre. Ça, c'est pour le comique de répétition. Le comique d'inversion, ça va plutôt renverser des valeurs qui sont normalement courantes dans notre monde. Par exemple, typiquement, vous aurez des parents qui courront de leurs enfants. Ou des voleurs qui sont volés. Ça, c'est des mécanismes d'inversion. Et enfin, l'interférence des séries. Alors, ça c'est peut-être du coup compliqué, mais en fait, ce que Bergson veut dire, c'est plutôt la logique du qui-propos. Donc, l'idée, c'est qu'une même situation se laisse interpréter par deux systèmes interprétatifs différents. Par exemple, quand je regarde un spectacle et que je vois des personnages qui se trompent à propos de quelque chose, mais que moi, spectateur, je sais de quoi il est question, il y a deux systèmes interprétatifs qui coexistent. L'exemple qui est donné, c'est Les jeux de l'amour et de l'hazard de Marigo. Je ne sais pas si vous connaissez cette pièce. Dans cette pièce, il y a un personnage féminin, Sylvia, qui doit rencontrer son futur mari, Doronde, et pour savoir s'il lui plaît, elle se déguise dans sa servante Lisette. Mais Doronde a la même idée, et il se déguise dans son valet, Bourguignon, tandis qu'Arlequin se passe pour Doronde. Et donc on a une inversion des couples valet-maître, etc. Et chacun des personnages ignore dans quelle situation il est pris, tandis que le public, lui, sait dans quelle situation ils sont pris. Et donc le même phénomène est interprété par deux systèmes interprétatifs différents. Donc au lieu d'avoir l'individualité des organismes dans la vie, on a une interférence de deux systèmes interprétatifs. C'est l'idée de Bergson. C'est la logique du coup. Donc pour Bergson, fondamentalement, le comique inverse ce qui se passe dans la vie, que cette vie soit individuelle ou une vie biologique. Cette analyse n'est pas moins puissante que celle de Freud, puisqu'elle lui permet de capter un grand nombre de phénomènes comiques. Ici j'ai parlé de comiques de répétition, comiques d'inversion, comiques du quiproquo, mais il y en a bien d'autres dans l'œuvre de Bergson. Notamment le déguisement, c'était pas très amusant si vous êtes intéressé par ça. Comment ça se fait que les habits nous font rire ? Parce que de nouveau, les habits sont l'imposition du mécanique sur le vivant. C'est-à-dire que le vivant est constamment en train de bouger, tandis que les habits sont toujours inévitables. Alors bien sûr, tous les habits ne font pas rire, parce qu'il y a des normes sociales. Dès qu'un habit sort de cette norme sociale, il nous rappelle qu'en réalité, il n'est qu'un vêtement raide sur le monde. Et donc Bergson, c'est pas moins puissant que Freud, mais en un sens, je pense, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'origine réelle au comique. Alors, il faut que je termine par cette explication-là. C'est que Bergson, le rire, n'est pas la vie. Parce que je vous ai dit, il inverse la vie. D'accord ? Mais, il n'est pas non plus là. Parce que Bergson dit, il peut être soit là, soit la vie, mais il est ni l'un ni l'autre. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas l'art ? Alors, le point de Bergson, c'est que ça consiste à dire que l'art, en fait, a pour fonction, l'esthétique a pour fonction, de défaire les simplifications du réel. Quand je vis, je dois faire des simplifications. Je dois négliger des différences, souligner des ressemblances. Tout ça, c'est des simplifications qui me permettent de vivre. Bergson dit, en fait, l'art, ça permet de défaire ce travail de simplification. Ça permet de restituer quelque chose de singulier et d'originel. Même le langage, en un sens, pour Bergson, est quelque chose qui opère des simplifications. Le langage étiquete, labellise, et dans son étiquetage et dans sa labellisation, simplifie la réalité. Un exemple que je peux donner, c'est quand je dis « j'ai une peine de corps » ou « j'ai un deuil ». Je suis en train de dire « un deuil ». En un sens, c'est des mots qui sont adéquats pour d'écrire ce qu'on lit, mais ces mots simplifient parce qu'ils généralisent la singularité de mon expérience. Pour Bergson, l'art consiste, au contraire, à restituer à chacun la singularité de son expérience. Par exemple, et c'est le fameux... Enfin, c'est le projet de l'art moderne, dans un sens, l'art moderne, pas le contraire, mais l'art moderne, c'est de restituer, au-delà des simplifications, la véritable sensation, la véritable perception, la véritable émotion interne qu'on a. Donc là, je vous ai montré une photo de la montagne Saint-de-Victoire que nous voyons tous, qui est simplifiée par la perception, et celle de Cézanne. Cézanne restitue la véracité de sa perception de la montagne Saint-de-Victoire. Alors que ça, c'est ultimitale. De la même manière, Monet restitue la cathédrale de Rouen, la perception, sa perception singulière, de la cathédrale de Rouen. Donc c'est pour vous donner des exemples. Donc, et d'ailleurs, Bergson a très fort à influencer l'armée d'art. Que ce soit Proust qui était son cousin, mais aussi Monet. Voilà. Alors, mais le rire, c'est pas ça. Donc le rire, c'est ni. Le comique, c'est ni la vie, puisque la vie, c'est l'adaptation, c'est la capacité de s'adapter, c'est l'habitude, mais c'est pas l'art non plus. Parce que comme je vous l'ai dit, l'art, c'est restituer quelque chose de singulier à chacun. Mais si le comique était de l'art, eh bien au lieu d'avoir sa fonction sociale de rappel des exigences de la vie, ce qui se passerait, c'est qu'en fait, le comique serait asocial. Alors, ce que je veux dire ici, c'est que l'art, en un sens, nous fait sortir des exigences utilitaristes de la vie. Et donc, si Bergson veut être cohérent avec lui-même, il peut pas placer le comique du côté de l'art. Parce qu'il a dit que le comique, c'était quelque chose qui apaisait l'art et d'or. Or, précisément, l'art, ça nous rend asociales, d'après cette théorie-là. Puisque ça nous fait sortir des exigences les plus communes. Je sais pas si je suis clair. Donc, en un sens, le comique est entre l'art et la vie. Il n'est pas la vie puisqu'il est l'inverse, mais il n'est pas non plus l'art, parce qu'il n'a pas le potentiel corrosif que l'art peut avoir. Il est au contraire une fonction normative. Une fonction normative de rabat sur les normes sociales. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est une théorie très intéressante, mais à mon avis, et c'est là la différence profondément avec Freud, c'est qu'il n'y a pas d'assignation de place au rire. En un sens, le rire est comme tiré entre deux choses qui sont l'art et la vie. Ce que personne ne dit à plusieurs reprises. Le comique est entre l'art et la vie. Voilà. Donc, le comique, l'art de la comédie, se situe à Michelin, entre l'art et la vie. Il n'est pas la vie. L'automatisme prend la place de la souplesse, mais il n'est pas l'art non plus, car l'art restitue à chacun et à chacune la singularité de son expérience. Il est loin des régularités et des obligations de la vie en société. L'art défait le travail de la culture, alors que le comique est la sanction qui survient entre ceux qui ne sont pas assez souples dans leur vie. Voilà. Alors, donc, ce que j'ai montré, c'est que, même si Bergson et Freud peuvent être rapprochés parce que tous les deux supposent une théorie de relâchement qui est distincte de la théorie de la supériorité, l'introduction de l'inconscient fait diverger complètement les deux tendances. Puisque, chez Freud, l'inconscient devient le lieu de la durée, de la comique, en tout cas, pour une de ces espèces, tandis que chez Bergson, la vie et la catégorie, il ne va pas plus bas que cette catégorie-là. Voilà. Donc, il est dans une logique de la vie. Alors, évidemment, ça correspond à leur... Et ça, c'est intéressant dans le milieu philosophique, c'est qu'on voit que, finalement, quand des philosophes ou des penseurs pensent le rire, si on va au bout des choses, on est ramené à des intuitions fondamentales du reste de leur pensée. C'est-à-dire, le vitalisme chez Bergson et l'inconscient chez Freud. Puisqu'en fait, bien sûr, le rire n'est qu'un fragment de leur réflexion. Donc, si on tire la corde jusqu'au bout, en fait, on arrive au système général de Bergson, et l'intuition de Bergson que la vie est une catégorie primordiale. Tandis que chez Bergson, l'inconscient est une hypothèse. Chez Freud, un grand d'une hypothèse. Bon. Pour terminer, je vais passer à un registre plus évaluatif. Donc, comme je l'ai dit, l'art, entre l'art et la vie, le comique a, à mon avis, un véritable problème à trouver une consistance dans la théorie bercelle. Et puis, Bergson a, du coup, une théorie assez... une idée assez contre-intuitive, c'est qui dit, du coup, le rire est une activité intellectuelle. Puisque c'est ni art, ni vie, ni émotion, ça doit être une activité intellectuelle. Ça, à mon avis, ça me semble faux. Pour le dire rapidement. Alors que l'hypothèse de l'inconscient offre une assise solide, si du moins on accepte de la faire, en tout cas qui est déterminée à l'origine de l'élaboration du mauvais esprit. Dernier point, puisque la logique de l'inconscient chez Freud résulte, en fait, de notre enfance, puisque l'inconscient chez Freud est le corréable de notre enfance, en fait, Freud maintient un lien entre le rire et le plaisir enfantin à expérimenter en deçà de la contrainte de la raison critique. Donc, le rire est pour Freud le substitut adulte au bonheur cherché par l'enfant qui expérimente avec les mots et les objets à l'abri des contraintes et des inhibitions. Alors, Berthède aussi note l'origine à un enfantine du rire. Et il nous explique que, par exemple, le comique de répétition vient du plaisir enfantin à jouer avec le diable arsor, le jeu du diable arsor. Il sort, etc. C'est une idée mécanique de refermement et de spontanéité. Ou il nous dit que quand on prend plaisir à suivre une bonne intrigue, en fait, c'est un plaisir qui est le même que celui qu'on prend à jouer avec des dominos. Les dominos tombent, ont un effet mécanique de cause et effet. Et bien, quand on regarde une bonne intrigue, on a le même plaisir du jeu de dominos et du jeu d'enchaînement de cause et d'effet. Mais, c'est ce que Freud critique dans la prêche de Bergson. Malgré ces points très intéressants, Bergson finit par perdre cette origine infantine du rire. Il le perd dans sa catégorie de la vie. Et, ce que Freud dit, c'est qu'en un sens, il le perd parce que, justement, il oublie, enfin, parce qu'il ne fait pas l'hypothèse de l'impression. Pour, à mon avis, si Bergson avait cherché, avait tiré cette idée d'origine infantine du rire, il aurait pu se rendre compte, comme le fait Freud, et là, je cite la dernière ligne de Freud, que le rire, pour le rire, pallie l'humeur de notre enfance, à un âge où nous ignorions le comique, étions incapables d'esprit et n'avions pas besoin de l'humour pour nous sentir heureux dans la vie. C'est les derniers mots du livre, c'est aussi mes derniers mots aujourd'hui, mais je pense que c'est finalement ça qui manque à l'idée de Bergson, c'est un lien qui lit l'idée de le rire avec notre enfance. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous avais dit. Merci beaucoup pour votre attention. On va passer dans une prochaine petite minute de questions-réponses. S'il y en a, alors, je crois, si vous avez la fille est la mienne. Ben, c'est une question qui peut être un peu dégué, c'est un peu stupide. Dans ce cas, merci pour votre attention et pour votre clarté. Ce que je me demandais du coup, chez Freud, c'est ce que c'est le premier moment à quelque chose. Cette libération, cette libération, j'ai l'impression, toujours suscité, mais socialement, et elle n'est jamais seule, la personne n'est pas en tout cas une vérité de toute la vie confrontée à l'autre dans cette libération. Mais je me demandais du coup, dans le cadre de votre dérision ou même quelqu'un qui pourrait rire tout seul, il ferait une action fracasse et il se rencontre lui-même et il est bien plus dole, mais ou alors, plus loin que ça, quelqu'un qui penserait à une blague et ça le ferait rire, mais du coup, il la susciterait pour se faire rire parce que ce ne serait pas de la masturbation psychique ou de l'autolibération, mais est-ce que c'est possible ou est-ce qu'il faut toujours, comment dire, est-ce qu'on peut susciter soi-même ça pour soi-même ou est-ce qu'il faut toujours avoir le contact avec quelque chose ou avec une situation ? C'est une très bonne question, on peut le subspire. En fait, Freud lutte dans tout son livre avec les conditions pragmatiques, parce que je vous parlais, les conditions pragmatiques ou la manifestation de lui. Par exemple, pour lui, le mot d'esprit ne peut survenir qu'en relation avec quelqu'un. C'est cet exemple-là. Puisque, alors, j'ai besoin de quelqu'un qui donne écho à la qualité du mot d'esprit, singulièrement parce qu'il a une origine inconsciente. Par contre, dit le comique, lui, peut survenir seul. Alors, j'avoue que j'ai plus exactement la justification, en fait, mais c'est en effet une question qui se pose, c'est dans quelle mesure j'ai besoin d'un tiers pour valider le mot d'esprit que j'ai fait. Alors, à mon avis, le mot d'esprit a besoin d'un tiers parce qu'il obéit à des... Il veut contourner des inhibitions. Or, l'autre valide ce contournement d'inhibition. Sans ça, on n'est pas sûr vraiment qu'on a réussi notre mot. tandis que le comique et l'humour, en un sens, ont des conditions d'exécution moins drastiques puisque précisément elles ne font pas intervenir des pulsions incontinues. Donc, l'idée de savoir... L'idée, c'est qu'en effet, l'humour et l'humour et le comique, donc qui sont des espèces de rire, eux, ne nécessitent pas d'autres tiers. Enfin, deux tiers. Mais c'est un des passages les plus compliqués du livre de Freud parce que l'humain, il ne comprend pas exactement pourquoi. Il dit bon, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'entières et pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire mon eau d'esprit pour qu'on me le confirme ? Peut-être que c'est parce que c'est un écho, c'est un point qui a une théorie d'écho. Si je vois quelqu'un d'autre qui rit, alors je suis confirmé mon gain psychique, etc. Donc, c'est compliqué. Les conditions pragmatiques sont compliquées. Et là, par exemple, et ça, j'aurais pu le dire, la personne a un avantage parce que pour lui, c'est une théorie immédiatement sociale. C'est une théorie de la sanction sociale. Donc là, ça ne se pose pas en termes personnels. Donc, il faut voir dans les détails comment exactement ça peut se manifester. Et il y a aussi ce que je vous ai dit, c'est que si les autres sont impliqués, il faut qu'ils aient le même degré d'édition que nous et le même prérequis social. Si je fais une blague dans un endroit très respectueux d'une certaine fois et que je commence à faire des blagues contre la religion, personne ne va rire. Et ça, ça ne va pas. Donc, il y a un degré d'édition similaire qui doit être retenu chez chacun. Donc, le rire doit être partagé pour que ce soit un bon lieu. En tout cas, le modesté. Les deux autres espèces, le comique et l'humour, Freud discute un peu pour savoir est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui partage ça ? Est-ce que je peux rire de l'autre simplement sans avoir d'interprédiatres ? On pourrait imaginer aussi de se dédoubler soi-même. C'est ce que tu expliqueras. Moi, j'ai peut-être une question qui passe en rapport, en fait. Mais je pense que j'ai eu un aperçu de la réponse dans la dernière partie avec l'inconscient qui serait le plaisir enfantin, enfin le reflet de ce plaisir enfantin. et je me demande comment chez Bertham, dans cette considération de rire comme châtiment envers celui qui se relâche, je me demande pourquoi le rire n'est pas justement l'incarnation, au contraire, du relâchement et donc le moyen de celui qui se relâche de l'exigence sociale. Et donc, je me demande pourquoi est-ce que une sanction, enfin, pourquoi est-ce qu'on parle de sanction et non d'un outil, du rire comme un outil contre l'épuisement de cette constante mobilisation sociale ? Et en fait, c'est très bizarre parce que Bertham, pendant la plupart de nos livres, on dit que c'est la sanction. Donc il a une vision sociologique du rire. Le rire, c'est la sanction sociale contre celui qui n'est pas capable. En gros, c'est la société qui utilise ses membres pour se perfectionner soi-même, pour mettre de côté toutes les imperfections, etc. Et puis à la fin du livre, il dit oui, mais en fait, par la théorie du rêve qui en vient à ça, il dit oui, mais quand même, le rêve, ça nous repose de la veille et donc peut-être que le rire, moi aussi, je me relâche un instant quand l'autre a fait un relâchement. Et il dit ça, ça ne dure qu'un instant. Ça, c'est son idée. C'est pas exactement justifié. Pendant un instant, je me relâche avec l'autre, donc j'ai un plaisir qui a ce relâchement. Et puis tout de suite après, je le punis parce qu'il a parce qu'il a agi en dehors de ce que la société exige. Et il dit voilà, et donc le rire se situe entre un bêtiment et une amerture. Entre un bêtiment et puis une amerture parce qu'en fait, je suis l'agent de la société qui vient punir ceux qui ont mal agi. Et il y a même, il dit, il y a même une sorte de perdure de plaisir égoïste à faire cette punition. Oui. Alors, dans ce qui entrevoit presque à la fin, c'est presque presque du catharsisme. On a comme un petit lard du temps que ça s'appelle très relâché. Mais alors, du coup, le rire devient moral. Il devient moral au niveau des exigences sociétales. Il devient presque moral le rire de la personne qui a fait quelque chose de mal pour, comme je le disais, perfectionner. C'est pas l'impression que le rire est comme moral dans la mochie. Oui. Et c'est ce qu'il dit. Il dit, il dit, en fait, et il dit, mais parfois ça tombe mal. Parfois on vit très bien qu'il s'est pas tombé. Et il dit, en fait, il prend ça comme une sorte de russe de la raison. Il y a plein des cas où ça marche pas, où ce sont moins qu'un juste manque de gens, mais parfois ça marche, donc du coup, ça permet de simplifier la société. Et alors, il dit, en fait, c'est comme si la société avait utilisé le mauvais penchant de ses membres pour comme outil de perfectionnement social. Et donc, en effet, c'est purement moral. Même s'il y a des ratés. En gros, il y a des ratés de deux sortes. On se moque à tort, parfois, et on se moque pour les mauvaises raisons. Même si, parce qu'on est... Et alors là, on a peut-être un résidu de la théorie de la superhérité. Puisqu'il dit, finalement, pourquoi est-ce qu'on est si enclin à vouloir sanctionner les autres et peut-être parce qu'on se sent supérieur au moment où le frère. Donc, c'est peut-être qu'il y a un résidu de la théorie du rire comme superhérité. C'est certainement une influence. Voilà. Mais en effet, le rire, en fait, pour lui, est un acte moral. Un acte moral pour la société. Est-ce que le rire, sa fonction, c'est la fonction duquel on dirait qu'il y ait en même temps ? Ça, c'est la question de la question de l'auto-dérésion. Non, non pas, c'est juste... Moi, le rire, c'est social aussi. Ils se rendent compte et c'est trop tard et ils s'esclarent même s'il n'est pas spécialement content qu'ils rigolent de lui. Ils rigolent parce que ça arrive. Est-ce que du coup, ceux qui rigolent ou le chatir en qui lui met en trop près du déplaisir et seraient avec qui on a même pas de rigoler parce que c'est pas d'un point de vue philosophique mais en tout cas d'un point de vue sociologique c'est ce qui se passe la plupart du temps. C'est que l'objet du rire finit par rire avec. Parce que sinon, en un sens, c'est encore pire. Il s'enfonce dans son erreur sociale. En fait, pour lui, rire de sa faute, c'est en un sens reconnaître la grande valeur de la société et qu'en fait, il n'est pas un fou. Il est quelqu'un qui a juste un instant seulement n'est pas parvenu à suivre ce qu'on lui imposait et qu'il va bien vite revenir dans la norme. Et ça, c'est pour le pouvoir de la norme. Et d'ailleurs, les gens finissent par rire et c'est ce que personne ne dit. De toute façon, le rire, c'est aussi un groupe social et en un sens, si vous êtes dans un groupe social et que tout à coup, tout le monde rit et que vous riez pas, ça va paraître bizarre. Ça va paraître bizarre. On fait le faire, évidemment, mais ça va être en un sens, une manière de s'exclure du groupe d'apportement. Je ne suis pas très bien d'Axel, mais je me demande de mon révétalisme d'Axel, s'il y a des moyens où vous m'étiez vraiment enlevé une tension finalement comme un liant entre les groupes que vous aviez pensé. Et je me demandais si ce n'était pas justement un moment de l'incarnation presque de la vie, le moment où, justement, ce relâchement, c'est le moment où on sent la vie passer et dans ce relâchement et qu'on sent la tension s'intermer en fait. Alors, pour l'instant, ce serait comme le jeu, enfin, le jeu nécessaire pour que la raideur de la vie puisse... Oui, c'est ça, et de toute façon, à mon avis, il y a deux personnes qui se disent il y a la vie sociale, la vie sociale et puis il y a la vie qui nous est resituée par là. Et donc, en un sens, il y aurait une forme d'articulation entre les deux et le rire, oui, alors, en fait, moi, j'ai dit ça parce que je trouve que finalement, c'est peut-être sur un point de vue théorique de ne pas assigner de place. Peut-être que ça vous satisfait de dire voilà, c'est quelque chose qui lit le pôle de l'art et le pôle de la vie, c'est possible. Simplement, à mon avis, d'un point de vue théorique, ce n'est pas très satisfaisant parce qu'il n'y a pas de final... Oui, enfin, si, je vois ce que vous voulez dire. Mais, oui, c'est ça, ce serait en fait une sorte de courroie d'articulation entre les deux dimensions. C'est comme ça qu'il nous dit c'est le lien et il nous dit non, c'est le lien, c'est ce qui fait le lien entre l'art et l'art. Est-ce qu'il y a une dernière question ? C'est juste une petite remarque concernant une ambiguïté mais je pense que personne n'en parle pas vraiment, c'est-à-dire que effectivement dans le rime on peut trouver soit l'exclusion sociale ou alors la critique sociale mais donc le rime fonctionne comme une sorte de renforçateur de certaines valeurs ou de certaines règles à suivre. Mais le rime peut aussi mais ça je pense que on n'en parle moins avoir vraiment une fonction de critique sociale donc il y a vraiment une ambiguïté d'être la fonction du livre qui est je trouve vraiment intéressante ou bien on durcit les normes sociales ou bien au contraire on les disleure complètement. C'est vrai qu'il n'en parle pas. Non. Il y a une vision assez moraliste en fait du rire et je me demande si ça ne dérive pas au fond de la culture française très française on trouve ça chez Molière par exemple je ne pense pas que personne cite cette phrase de Molière mais Molière on ne la connait pas par cœur mais Molière dit quelque chose comme que le rire sert au fond à ce qui est exactement à renforcer le genre de social en réalité c'est ça ce qui est d'ailleurs un peu bizarre parce qu'on se dit enfin quand même les pièces de Molière c'est autre chose que simplement se manquer de la part mais je pense qu'il y a ce côté-là chez Berkson que moi je trouve un peu dépassé justement parce que bon bien sûr cette fonction existe toujours mais bien entendu le rire critique des normes sociales est le plus intéressant Oui et alors je ne vais pas pas faire ça sur le monde des cultures mais je ne sais pas qu'il est écrit dans une culture très particulière et de ce point de vue-là je crois que l'idée de Berkson est quand même d'aller en mécanisation du vivant mais c'est vrai que de ce point de vue-là le livre de Freud est peut-être un peu plus libre sur la question de la critique sociale la façon dont le rire traduit le désir un peu plus de ce point de vue-là il parle aussi du récit du mot d'esprit qui finalement parce qu'il dit bon voilà ça peut être agressif contre quelqu'un mais ça peut être aussi agressif contre une société le mot d'esprit cynique c'est un mot d'esprit qui met en question les institutions de société donc ça il y a quelque chose de rendre compte de cette deuxième dimension de rire qui n'est pas du point réprobation sociale mais qui est sans doute encore encore une partie déjà une dernière remarque sur Freud le fait est que quand même Freud n'est pas un philosophe et ne veut pas je pense donner une théorie de rire en réalité ce qui veut c'est approcher la question du rire du point de vue de l'inconscient et donc quand il parle de mot d'esprit je ne sais pas si le mot d'esprit soit une bonne traduction mais même le mot « vitz » en allemand n'est peut-être pas vraiment le bon mot que je veux dire parce que quand on dit mot d'esprit on pense aussi à créer un mot d'esprit je veux dire les comiques créent des mots d'esprit or c'est pas du tout l'idée de Freud l'idée de Freud c'est plutôt qu'on fait un mot d'esprit si on s'en rend compte l'histoire du familionnaire c'est pas un mot d'esprit en réalité c'est un lapsus en fait c'est un lapsus et ça c'est évidemment un lapsus peut faire rire et surtout quand il est rapporté par la suite il peut être drôle mais il est drôle à l'insu précisément de celui qui le dit en général si vous faites un lapsus c'est après l'avoir dit en voyant éventuellement le sourire sur le visage des gens qui sont en face de vous que vous vous rendez compte de l'énormité que vous avez dit donc c'est pas une théorie du rire en fait c'est pas c'est pas fait la même chose c'est vrai c'est vrai en fait c'est ça qu'il y a à la recherche peut-être on voit bien qu'il y a à la recherche de l'origine c'est vers ça que tous sont les 20 ans mais et alors il faut quand même que j'explique un peu le lien avec les autres formes etc et donc après à partir de cette idée de déchargement du mot d'esprit il fabrique l'idée du comique et du humour bon voilà c'est assez habile mais c'est vrai qu'en un sens c'est là dans la dernière partie de l'ouvrage il rajoute ça un peu comme une appendice mais ce vers quoi tout l'ouvrage pense c'est finalement cette origine inconsciente puisque c'est ça qui m'intéresse et en effet mais après comme c'est quelqu'un d'un peu on sent bien qu'il est dépassé par son qui ne veut pas laisser son enfin il est ambitieux théoriquement et donc il continue à théoriser au fur et à mesure de l'ouvrage mais c'est vrai qu'il n'a pas l'ambition aussi systématique que celle d'influer ça je suis d'accord Merci en tout cas